La définition de la chevalerie, c'est ce désir d'aller vers cette vision qu'il appelle, qu'il sait être la vraie réalité, qui lui permet de traverser le monde relatif, on retrouve ce qu'on disait dans la sagesse martiale, pour rentrer dans une dimension beaucoup moins relative, c'est-à-dire plus absolue aussi. Donc c'est ce chemin aussi de l'entrée du moi dans le soi, etc., dit en d'autres termes. Alors c'est clair que par quoi il rentre ? Il rentre par sa vision. Et c'est toute l'histoire du Temple qui traverse notre Occident depuis le Christ jusqu'à encore aujourd'hui. les destructions du Temple et les reconstructions du Temple, qu'est-ce que le Temple ? Le Temple, c'est cet endroit où l'homme contemple, tu vois, contemplant, donc être avec le Temple. Donc ce chevalier, comme dirait Corbin, a l'image du Temple, imago templi. Il a dans sa tête l'image du Temple. Et c'est ce qu'on avait, nous, avec les jeunes, quand on allait dans le désert. Je me suis rendu compte que tout le monde, dans des circonstances favorables, peut faire revenir cet imago templi, cette image du Temple. Et on ne peut pas, effectivement, être dans une chevalerie réaliste, active, vraie, si la personne n'a pas cette image du Temple en elle. Corbin a pris le mot « image » en faisant référence, je pense, à l'imago du papillon. Donc c'est la parfaite structure de cet être qui est parti de la chenille, qui est arrivé à la chrysalide, puis à l'imago, on est d'accord ? Donc, en l'homme, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas ? Je pense qu'il y a une représentation de cet espace de contemplation. Il y a. Il y a, mais dans les conditions culturelles, éducatives, modernes, actuellement, dans les conditions de ce matérialisme étouffant, qui a pris toute la place, cette dimension imaginale, cet imago templi, qui est en même temps imago, c'est l'image de ton âme. Oui, oui. Tu es d'accord ? Oui. Parce que qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que... On parle de sens de la vie. C'est de manière plus abrupte de dire, on parle du sens de... Qu'est-ce que c'est le sens de la vie ? C'est une représentation, une imago que tu as en toi. C'est idéalistique, ce que dit Oshima, idéalistique, image, human image. Moi, je ne sais pas l'anglais non plus, tu vois. Mais c'est l'image idéale de l'homme. Idéalistique, image, etc. Donc, si les individus n'ont pas cette représentation idéale, archétypale, inscrite en eau, toutes les actions que tu vas faire, elles sont banalisées. Elles sont désacralisées. Donc, toi, tu vas faire la même action que moi. Moi, j'ai une représentation différente de l'action que je suis en train de faire. Le sens est complètement différent. Moi, je peux cueillir une fleur. Toi, tu vas cueillir une fleur. Tu vas me dire, bon, je cueille une fleur, sympa, je la mets dans un verre. Moi, je cueille une fleur. J'ai une représentation, imago, de cette fleur. Je vois une déesse, je vois une fée, je vois un elfe, donc ça stigmatise mon imagination à se développer encore. Merci.